La question a été posée sur Blender Artist de comment faire cet effet de goutte d'eau qui tombe d'un stalactite et je voulais proposer les metaballs puisque elles vont permettre de créer l'effet de fusion qui existe entre le stalactite et la goutte d'eau alors ce que j'ai commencé par faire c'est une capture d'écran de la séquence et de cette manière là je l'ai utilisé pour mon monde je l'ai utilisé comme background donc ce n'est pas une image HDRI donc si je me mets en mode de perspective dans ma scène voilà ce que donne mon image tel que projeté sur le sur le background peu importe que ce soit pas une image HDRI ce que je veux c'est juste de la matière à refléter et à voir en transparence donc ça me conviendra ensuite dans la scène j'ai installé deux lampes qui sont des aréas une qui va être bleu à 2000 watts et l'autre qui va être jaune clair à 3000 watts et ça va aussi rajouter de la réflexion sur mon objet donc ensuite ce que j'ai fait c'est créer un shift à métabole de type ellipsoïde donc là j'ai plusieurs types ellipsoïde correspondait à ce que je voulais je lui fais faire une rotation à 90 degrés et je vais ensuite aller dans l'onglet object data et mettre la résolution le plus bas possible de manière à avoir une forme bien lisse et ensuite je peux faire un scale si je veux sur z et je vais dupliquer ma forme donc shift d et je vais placer la duplication au dessus et ce que je peux voir déjà c'est l'effet de la métabole l'interaction qui existe entre mes différentes métaboles donc ça c'est le mode de fonctionnement des métaboles c'est que quand j'en crée elles interagissent entre elles alors ce qu'il ya c'est que les métaboles fonctionne par groupe c'est à dire que ici si je vais dans l'onglet object je peux voir le nom de ma métabole ça va être mball.002 celle là ça va être mball celle ci mball.001 alors en fait les métaboles vont fonctionner par système elles vont interagir entre elles tant qu'elles partagent le même nom donc là ce sont les métaboles mball.001.002 etc si j'en duplique une et que je change son nom par exemple AAA elle va cesser d'interagir avec les précédentes et je viens de créer un nouveau système donc là cette même métabole je peux la dupliquer à son tour ça va créer des métaboles qui portent le même nom et donc qui vont interagir entre elles là je vois que j'ai AAA.001 AAA.002 etc autre chose à savoir mon système de métaboles a une métabole mère la première que j'ai créé et si je la supprime ou si je change son nom ça va complètement supprimer le système donc voilà pour ce qui est de du fonctionnement des métaboles je vais continuer comme ça à créer mon monstalactite alors une fois que j'ai terminé la modélisation je peux attaquer le matériau donc ici dans le shader editor je le passe du mode world au mode object je clique sur new et je vais avoir un principal bsdf et un material output je vais sélectionner la métabole mère qui s'appelait mball et puis je vais passer en mode rendered ici alors comme il s'agit d'un matériau eau pour tout ce qui est eau vert etc tout ce qui est transparent avec un indice de réfraction il faut que j'utilise ici la valeur transmission je la mets à 1 je peux régler l'indice de réfraction à 1.3 pour de l'eau ou de la glace et ensuite si je veux de la transparence comme j'utilise le moteur de rendu ivy il faut que j'aille dans le matériau sous les settings et là je choisis blend mode alpha blend shadow mode je vais mettre none je vais décocher show backface parce que là ça me crée des artefacts je peux activer screen space refraction même si là je n'ai pas d'autres objets à réfléchir autre que mes lampes et mon et mon fond mais pour le principe je vais l'activer et dans ce cas là dans render dans le panneau render il faut que j'active screen space reflections et réfraction mais dans l'idéal pour bien réfléchir des objets il faut utiliser des light probes comme je l'explique dans un autre tutoriel alors une fois que j'ai fait tous ces réglages je peux mettre la valeur roughness au minimum pour voir ce que ça donne et là on peut voir qu'on a bien une réflexion des objets des lampes et par transparence je vais voir le le monde alors là je vois pas grand chose je vais rebasculer dans le matériau du monde et puis je vais faire faire une rotation à mon monde pour qu'on puisse voir un petit peu d'image en transparence donc quelque chose d'intéressant par exemple quelque chose comme ça ensuite ce que je veux faire c'est introduire un petit peu de variation dans le caractère réfléchissant et et transparent de de mon matériau donc je vais sélectionner mon principal bsdf j'ai activé la donne qui s'appelle node wrangler donc avec un contrôle t ça va me faire venir ces nodes donc un texture coordinates en mode uv mais moi ce que je veux c'est une projection qui utilise le mode object donc je j'utilise la sortie object l'image texture je n'en ai pas besoin ce que je veux c'est un noise donc une texture de type noise je presse shift s texture noise texture et là je peux voir déjà du noise ce que je veux c'est le brancher dans l'entrée roughness et pour avoir plus de contrôle je vais créer ici un converteur color ramp et je vais jouer avec les les deux curseurs de mon color ramp de manière à avoir le degré et le le degré d'opacité et le contraste que je veux donc le blanc étant l'opacité je peux peut-être un petit peu baisser mon blanc une fois que je suis content de mon matériau je vais pouvoir m'occuper de l'animation de ma goutte donc ici mon shader editor je vais le passer en top sheet et je vais choisir le mode action editor je vais sélectionner une de mes métaboles et je vais la dupliquer shift d de manière à créer ma goutte et je vais commencer par créer une keyframe avec la goutte suspendue au bout du stalactite donc j'ai peut-être allongé un petit peu ma goutte sur z et la mettre vraiment à l'extrémité quand juste avant que l'interaction ne fonctionne plus donc je presse sur i pour créer la keyframe et je choisis location rotation scale et ensuite je vais faire une keyframe avec la goutte un peu plus haut je vais faire un scale sur z pour un petit peu l'arrondir donc là on va avoir le moment où la goutte s'apprête à tomber peut-être que ici je vais dupliquer cette frame et la légèrement remonter ma goutte comme ça à la frame 0 je vais complètement remonter la goutte et faire un scale et maintenant quand je joue et puis enfin à la frame 30 par exemple je vais faire tomber ma goutte je vais faire un scale sur z pour un peu l'arrondir et je presse i pour faire une keyframe etc donc je continue comme ça à régler le rythme et la forme de ma goutte jusqu'à ce que je sois satisfait voilà merci pour votre attention